Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Aujourd'hui, c'est vendredi 19 juin 2020 et notre leçon d'aujourd'hui est consacrée à la dictée concernant le son F qui s'écrit avec la lettre F et aussi avec les deux consonnes PH. Et pour bien se rappeler du son F, on va lire quelques syllabes. Et je commence par la première liste. Faux, fait, fond, fin. La deuxième liste. Faux, fut, fait, feu. Maintenant, c'est à votre tour de relire toutes ces syllabes en mettant bien sûr la vidéo en pause. Maintenant, on va découvrir la dictée qu'on va travailler aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez-y, c'est parti! Je lis la dictée et je vais commencer par la lecture des syllabes. Fa, fait, feu, faux. Je passe à la lecture des mots. Le, té, lé, pho. Et comme vous savez, le téléphone, c'est un appareil avec lequel on peut parler avec quelqu'un qui est loin sans le voir. Et regardez l'image du téléphone. Le deuxième mot. La photo. Et la photo, c'est une image d'une personne, d'un objet ou bien d'un paysage qui a été faite avec un appareil photo. D'accord? Alors maintenant, je passe à la lecture de la phrase. Le photographe. Et le photographe, c'est une personne qui prend des photos parce qu'il aime bien faire cela ou parce que c'est son métier. Le photographe est venu faire une photo de la classe. Faire ou bien prendre une photo de la classe. Je vais relire la dictée une deuxième fois. Écoutez bien. Fa, fait, feu, faux. Le téléphone, la photo. Le photographe est venu faire une photo de la classe. Et n'oubliez pas que la phrase commence toujours par la majuscule et se termine par un point. Maintenant, c'est à votre tour une autre fois de relire la dictée plusieurs fois. Bien sûr, en mettant la vidéo, on pause. Maintenant, prenez vos ardoises et vos marqueurs et entraînez-vous en écrivant cette dictée plusieurs fois sur vos ardoises. Et je vais vous donner le temps suffisant pour bien s'entraîner. D'accord? Allez-y. Alors, si vous avez terminé, effacez vos ardoises et à mon signal, vous allez écrire ce que je vais vous dicter. Et à mon signal une autre fois, vous allez lever vos ardoises. D'accord? Alors, écoutez bien. Fais, fait, vous écrivez. Levez vos ardoises. C'est bien. Alors, regardez comment on va écrire la syllabe fait. Corrigez si vous avez des fautes. Écoutez une autre fois. Faux, faux. Faux, vous écrivez. Levez vos ardoises. Bien. Alors, regardez comment on va écrire la syllabe faux. Vous corrigez une autre fois si vous avez des fautes. Écoutez. Feu, feu. Vous écrivez. Levez vos ardoises. C'est bien. Regardez la syllabe feu. Vous corrigez si vous avez commis des fautes. Écoutez. Faux, taux. Faux, taux. Ce mot se compose de deux syllabes. Faux, taux. Vous écrivez. Levez vos ardoises. C'est bien les enfants. Alors, regardez la correction. Du mot photo. Écoutez une autre fois. Faux, taux, gra, feu. Ce mot se compose de quatre syllabes. Faux, taux, gra, feu. Faux, taux, gra, feu. Vous écrivez. Levez vos ardoises. C'est bien. Regardez comment on va écrire le mot photographe. Vous corrigez. Vous corrigez. Écoutez une autre fois. Fais, re. Ce mot se compose de deux syllabes. Fais, re. Faire. Vous écrivez. Levez vos ardoises. Levez vos ardoises. Regardez comment on va écrire le mot faire. Vous corrigez. Alors, si vous avez terminé la correction sur vos ardoises, on passe à l'exécution de cette dictée sur les cahiers de recherche. Maintenant, prenez vos cahiers de recherche. Vos stylo bleus, vos stylo verts et vos règles. Ouvrez vos cahiers de recherche. Prenez une nouvelle page. Vous laissez quatre carreaux et vous écrivez la date d'aujourd'hui. Vendredi 19 juin 2020. Soulignez la date. Sautez la ligne. Vous écrivez dictée et vous soulignez. Allez-y, je vous laisse le temps pour écrire. Si vous avez terminé, sautez la ligne une autre fois et écoutez la première syllabe. Et vous devez l'écrire dans le premier point. Fa. Fa. Vous écrivez. Écoutez la deuxième syllabe. Fais. Fais. Vous écrivez. Écoutez maintenant la troisième syllabe. Feu. Feu. Vous écrivez. Écoutez la quatrième syllabe. Et vous allez l'écrire, bien sûr, dans le quatrième point. Faux. Faux. Vous écrivez. Alors, vous sautez la ligne une autre fois et vous écoutez le premier mot. Et vous allez l'écrire, bien sûr, dans le premier point indiqué par la flèche. Écoutez. Le. Le. Vous écrivez. Écoutez. Té. Lé. Faux. Ne. Té. Lé. Faux. Vous écrivez. Écoutez le deuxième mot. Là. Là. Vous écrivez. Écoutez. Faux. Tôt. Faux. Tôt. Vous écrivez. Sautez la ligne une autre fois pour écrire la phrase. Et n'oubliez pas, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Écoutez. Écoutez. Le. Le. Vous écrivez. Écoutez. Une autre fois. Faux. Tôt. Gras. Faux. Faux. Tôt. Photographe. Vous écrivez. Écoutez. É. É. Vous écrivez. Écoutez. V. N. V. V. N. Écrivez. Écoutez. Une autre fois. Fais. Re. Faire. Vous écrivez. Écoutez. Une. Une. Écrivez. Écoutez. Faux. Tôt. Faux. Tôt. Écrivez. Écoutez. De. De. Écrivez. Vous écoutez. Une autre fois. La. La. Vous écrivez. Écoutez. Le dernier mot. Classe. Classe. Vous écrivez. C'est bien. Alors à la fin. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un point final. C'est bien. Alors qui peut relire la dictée? Oui. Fa. Fais. Feu. Faux. Le téléphone. La photo. Le photographe est venu faire une photo de la classe. C'est bien. Maintenant on passe à la correction de la dictée. Alors rangez vos cilos bleus et prenez vos cilos verts pour faire la correction de la dictée qu'on a travaillé aujourd'hui et que je vais la relire maintenant. Fa. Fais. Feu. Faux. Le téléphone. La photo. Le photographe est venu faire une photo de la classe. Corrigez bien les enfants toutes les fautes que vous avez commises. Alors notre séance touche à sa fin. Prenez soin de vous et à la séance prochaine. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021